Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal du lundi 24 février, voici les titres qui seront développés dans ce journal. Le haran est toujours une star, une conférence autour du poisson roi au moyen-âge a fait sale comble samedi à Gravelines. Milker pour un regard, la manifestation phare de l'association Retina, c'était dimanche à la Seine Vauban. Et puis les enfants ont pu s'essayer à imiter Top Chef grâce à un atelier de cuisine moléculaire. Mais avant de commencer ce journal, on va faire un petit détour auprès de l'association Rêves. Tout ce samedi, des enfants se sont essayés au roller ou encore au bowling. Mais le point d'orgue de cette journée, c'était le match de carnaval du BCM. A la fin de celui-ci, les enfants ont pu prendre des photos avec leurs idoles et récupérer quelques autographes. Stéphane Curveillet a apporté toute sa science ou plutôt ses connaissances pour nous parler du haran au moyen-âge lors d'une conférence organisée au musée du dessin et de l'estampe originale. Haran, histoire d'un poisson populaire, c'est l'ouvrage co-écrit par Stéphane Curveillet. Le maître de conférence en histoire médiévale s'est déplacé jusqu'à Gravelines pour parler de ce poisson roi dans l'alimentation au Moyen-Âge, de la Flandre à l'Artois. Le haran occupe une place prépondérante, d'abord parce que c'est un poisson « populaire ». Dans les cours, il y a aussi du haran mémoire, des poissons un peu plus raffinés. Et puis surtout, c'est lié aux directives religieuses par rapport à l'Église au Moyen-Âge. C'est sûr qu'il y a le carême, il y a en particulier le carême le vendredi, le dimanche, les gens maigres, en particulier, il faut manger du poisson. Il y a donc à peu près l'équivalent de 150 jours de fête par an, ce qui est énorme. Et souvent, durant ces jours, on mangeait du poisson et entre autres du haran, au moins pour les catégories populaires. Alors si on estime la population, comme disait Denis Closel, à peu près à 2,5 millions d'habitants pour la région, à minimum, vous faites le calcul, 150 jours pendant lesquels on pouvait manger où on mangeait probablement pas mal de poissons, mais il est évident que ça représente des quantités colossales. Le haran a fait toute la richesse du port de Graveline. Il a aussi sauvé la population de la faim durant la période de l'occupation. Pourtant, aujourd'hui, il est moins représenté. J'en regrette un peu que du côté de Graveline, du côté de Dakerque, par exemple, on n'a pas développé autant la consommation de haran, par exemple, dans des petits kiosques, comme on le voit au stand. Quand vous allez à un stand actuellement, les gens peuvent manger du haran tout au long de la journée. Pour parfaire vos connaissances sur ce poisson, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage « Haran, histoire d'un poisson populaire » édité par le musée de Graveline. Il rassemble les articles de 5 historiens, une sélection de photographies inédites de Georges Marronnier, ainsi qu'une présentation de la mémoire vivante des sourisseries d'aujourd'hui. L'association Rétina France lutte contre les maladies de la vue. Elle regroupe 25 000 adhérents et sympathisants. Sa manifestation phare, Milker, pour un regard, c'est 2000 concerts par an. Dans toute la France, elle a été de passage à Graveline pour cette fois un spectacle et une nouveauté. Sur scène, des danseuses font leur entrée. Et parmi le public, des personnes sont munies de casques. Pour la première fois à Graveline, l'association Rétina a fait appel à une audio-descriptrice pour que les personnes non-voyantes et malvoyantes puissent profiter du spectacle. Les douze danseuses entrent sur scène à la file indienne. Elles viennent former deux lignes, l'une derrière l'autre, face à nous. Elles portent toutes des sarouels et des soutiens-gorges à paillettes. Je parle dans un micro. Le texte est la plupart du temps pré-écrit. C'est un texte qui est écrit pour être lu. Et eux ont des casques en salle, reliés à mon micro, et ils m'écoutent pendant qu'ils sont face à la scène. Tous les dons de la manifestation seront destinés à la recherche en ophtalmologie. On a un laboratoire qui s'appelle CERTO, qui est basé à Paris-Sud, à Orsay. Et on a cinq ou six chercheurs qui sont en permanence sur les recherches pour ces maladies de la vue, qui sont la dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple, la rétinite pigmentaire, le glaucome, maladie du chair. Toutes ces maladies qui touchent la rétine. Et il faut savoir que l'ADMLA, c'est, grosso modo, après 65 ans, une personne sur quatre, c'est-à-dire un million de personnes touchées par cette maladie. Une des missions de l'association est l'information de ses adhérents et du grand public sur les maladies de la vue et les progrès de la recherche médicale en ophtalmologie. Ainsi, des colloques médicaux sont organisés chaque année dans toute la France. Un congrès international aura lieu cette année à Paris, les 27, 28 et 29 juin. Il réunira 50 spécialistes et environ 1 500 participants. Pour de plus amples informations sur Retina France, vous pouvez vous rendre sur leur site www.retina.fr. Dans le cadre des rencontres parents-enfants, un nouvel atelier a été proposé aux familles dans la maison de quartier du centre, la cuisine moléculaire. Chacun a alors pu tester les différentes recettes. Oublier le terme ébullition pour faire cuire des spaghettis place maintenant à la gélification et à la sphérification de techniques qui appartiennent à la cuisine moléculaire, la cuisine moléculaire ou cuisinée différemment. Ça commence à se développer un petit peu, mais c'est encore très rare. Déjà, c'est peu connu du public et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Les enfants adorent transformer les aliments. On peut transformer par exemple de la soupe, qu'ils ont du mal à manger en quelque chose de solide. Donc on emporte pièce, on peut faire un père Noël, on peut faire un voilà. Ça peut se prêter à différentes fêtes très connues. Et enfin voilà, les enfants aiment bien en fait. Des choses qu'ils n'aiment pas manger d'habitude, là ils reprennent goût à la nourriture en fait. Parents et enfants ont appris les bases de cette nouvelle cuisine. En seulement quelques minutes, les apprentis ont réussi à créer spaghettis et berles de jus de fruits. Et pour les créer, les ingrédients et les ustensiles étaient peu nombreux. On a fait des perles, de l'eau, du sérot de fraise, un mixeur, de la poudre. Une fois les mélanges faits, chacun a pu prendre la seringue pour réaliser ses billes. Des billes à l'aspect gélatineux. Ce qui peut faire peur aux gens, c'est l'aspect un peu gélatineux. Mais une fois qu'on y goûte, on se rend compte que ça a le même goût que le plat autrement. Sauf que c'est présenté différemment en fait. Mais au final, lors de la dégustation, les enfants ont apprécié et n'en ont pas laissé une miette. La Haclac, c'est le tremplin musical organisé par la ville de Lonne-Plage le week-end dernier. Et vous pourrez retrouver dès demain dans votre magazine plein phare. Mais tout d'abord, voici un extrait. 20 groupes et solos se sont présentés au tremplin musical de Lonne-Plage. Parmi eux, Jeff et Jimmy, Verek et Scred. Trois styles musicaux, trois univers et trois motivations. On a envie de gagner et au final, on a envie d'enregistrer nos chansons en bonne qualité. On a envie de faire notre album. On a assez de chansons pour le faire. C'est une chouette initiative qui est proposée aux musiciens de la région. Ça donne la possibilité à ceux-là de s'exprimer, de se préparer, de découvrir aussi un équipement qui est remarquable sur Lonne-Plage. Guy, on se prend la tête, non ? On se prend la tête, 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 non ? On se prend la tête, non ? C'est bon pour la vraie musique. Guy, c'est reparti. Ça serait justement pour faire montrer que le rap à Dunkerque n'est pas mort. Il y a beaucoup de talent, plein partout. On ne nous montre pas assez, la scène est émergente, mais pas encore assez, je crois. Vous pourrez retrouver ces artistes dès le mardi 25 février dans votre magazine plein fin. On prend la tête, malheureusement, ça tire au drame. On enlève des vies pour des histoires de kilos d'armes. C'est pas la vitesse qui compte, c'est le pilotage. Devant un tableau, il y a toujours des gens qui verront l'artage. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le Delta Sport, présenté par Aurélien Février. L'information revient quant à elle ce mercredi avec le journal de la culture. Très bonne soirée à tous sur Delta TV. Sous-titrage Société Radio-Canada